Bonjour Auteur, ici Kazor Sensei. Donc je viens aujourd'hui partager avec vous une petite recette. Cette recette correspond à ce que j'appelle le jeun au jus de fruits. Pourquoi je présente ça? Parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour toute personne qui veut réguler et gérer son corps de manière appropriée. C'est bien pour les personnes qui veulent faire des jeûnes de manière continue et sans avoir des accouts. C'est aussi bien pour ceux qui veulent perdre du poids et contrôler donc le poids du corps, la densité des muscles et tout cela. Donc c'est bon pour les sportifs. C'est bon pour les femmes qui veulent aussi nettoyer leur corps. Et même pour les hommes qui veulent nettoyer leur corps par l'intérieur. Et ce jeun au jus de fruits est basé sur quoi? Basé sur le fait que généralement avec tout ce que nous mangeons chaque jour, nous avons comme l'habitude de donner à notre corps beaucoup de travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail du froid au niveau des reins pour digérer. Et quand notre corps n'a plus assez de ressources pour digérer tout ce qu'on mange, sachant qu'ici, la nourriture ici est pas mal, je dirais d'une part, pas mal polluée, mais aussi ne correspond pas beaucoup à notre activité, parce qu'on fait très peu d'activité ici. Et donc une bonne façon de remédier à cela, c'est de faire régulièrement ce qu'on appelle le jeun au jus de fruits. Le genre du jus de fruits a quelque chose d'intéressant, c'est que vous consommez du fruit cru uniquement à travers le jus extrait. Les avantages sont celles-ci, votre corps n'a pas besoin de les digérer, et ensuite vous diminuez le travail au niveau de tout ce qui est de la digestion. Donc, votre foie se repose, vous absorbez le maximum de vitamines que ces jus-là peuvent vous apporter. Je vais vous montrer, parce que généralement, bon, c'est jus et légumes, ça peut aussi être des légumes, donc du verre. Je vais vous montrer le processus, qu'on va broyer et extraire uniquement du jus, les substances nutritives qui sont dedans, et jeter le reste. Le zeste, tout ce qui va, qui est extrait de ça, séparé du jus, vous pouvez le réutiliser dans la préparation de la nourriture, ou comme élément d'engrais, si vous avez un potager, et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne, donc, la technique du jus de fruit, le principe, donc, c'est que, quand vous absorbez le jus, votre corps, en réalité, a très peu de travail de digestion à faire. Ce qui fait que, vos reins, tous les organes qui contribuent à la digestion, à la transformation dans votre organisme, auront peu de travail à faire. Ils vont, de manière efficace, absorber toutes les vitamines et tout ce que vous avez fourni à travers ce jus-là, et vont avoir, alors, assez de ressources pour s'occuper de ce qu'on appelle l'évacuation des déchets. Parce que, les organes de digestion dans votre corps, ils ne font pas que de gérer la nourriture, ensuite, il faut qu'ils les évacuent. Et, moins que vous avez de déchets à évacuer, plus votre organisme va pouvoir, donc, s'occuper de ce qui est des autres fonctions d'évacuation qu'il avait placées en position secondaire. Donc, vous allez remarquer que, à ce moment, toutes les activités qui permettent de le nettoyer au niveau de la peau vont se mettre en marche. Vous allez, si vous le faites de manière régulière, vous allez constater aussi que votre peau va être plus jolie. Vous allez diminuer la quantité de nourriture que vous mangez par jour, en termes de volume. Ça veut dire aussi un autre avantage pour ceux qui veulent perdre du poids, ou perdre le ventre, ou perdre de la graisse. Ils vont diminuer cela. Comme c'est des vitamines qui entrent en vous et qui sont directement consommées, il n'y aura pas de dépôt de graisse. Parce que, quand vous mangez le fruit, avec tous les autres, la chair de fruit qui va avec, quand votre corps ne le digère pas, c'est repousser et déposer en table de graisse pour une consommation ultérieure. Et c'est pour ça que vous voyez les ballons qui s'accumulent autour de vos hanches ou les fessiers, ainsi de suite. Bon, il faut savoir aussi que, bon, pour ceux qui veulent l'appliquer, ça ne vous transforme pas en un mois, deux mois, mais c'est un régime qui vous permet de prendre des habitudes. Alors, ce qui me concerne, en fait, ce qui concerne un peu ma famille, vous savez que moi et ma femme, disons que ce qu'on fait habituellement, c'est que le matin, on se presse des jus. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est de faire du jus le matin. Alors, je vous montrerai à peu près. On a des contenants de ce type. Voilà, c'est à peu près, quoi, 750 ml de jus, je ne sais pas, donc 413 ml, donc un des mililitres. Donc, vous en prenez un le matin, et vous gardez un autre pour midi, et vous ne mangez qu'à partir de 16h. Entre temps, dans la journée, vous pouvez manger des petites choses comme les noix, tout ça, mais rien de graisseux pour la question d'énergie. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on met actuellement, qu'est-ce qu'on utilise comme jus ici. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, les légumes, les célébrités, tout ça, vous pouvez écraser tout ce qui est vert. Le conseil qu'on vous donne, choisissez des fruits qui sont des fruits bio. Pourquoi ? Vous voyez, ça c'est une pomme. Moi, j'aime bien utiliser les pommes parce que j'aime le jus sucré. Mais ceux qui sont capables de manger, de boire le jus vert, non sucré, ils peuvent bien prendre autre chose. Si vous avez des carottes sucrées aussi, c'est bon. Moi, je fais souvent le mélange de plusieurs légumes. Mais habituellement, on vous conseille de ne pas trop mélanger de variétés de légumes dans votre jus. Donc, essayez d'en prendre le moins possible. D'en mettre le moins possible de différents fruits. Mais moi, j'aime bien le mélange. Généralement, qu'est-ce que j'ai fait ? Ma préférée, c'est pommes, carottes. Bon, pommes parce que ça m'apporte le goût sucré. Ça a aussi un pourcentage, une concentration de jus qui est très élevée. Donc, je n'ai pas besoin de... Les carottes, voilà. Il faut que vous disposiez de quelque chose. Si vous ne voulez pas épaucher les carottes pour enlever la peau. Si vous avez des carottes bio, ça veut dire qu'elles n'ont pas été cultivées avec des pesticides. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de l'eau frotter avec une éponge végétale. Ça veut dire que ça, c'est une éponge qui est faite avec des écorces, des plantes. Donc, c'est tout. Ça doit être les fibres d'arbres. Et puis, vous frottez avec. Surtout, ne pas mettre du fer dans tout ce que vous manipulez. Sinon, ça va faire de l'oxydation. Alors, dans nos jus, qu'est-ce qu'on met actuellement? Du gingembre. Donc, vous mettez une quantité. Et du curcuma. Donc, allez sur Internet, vous regardez ce poids le curcuma. Ça a beaucoup de propriétés très intéressantes, le curcuma. Donc, utilisez le curcuma et du gingembre. Pour donner de l'énergie, ça a beaucoup de propriétés. J'oublie un peu quelque chose qui s'apporte, mais beaucoup d'énergie dans la journée, et ainsi de suite. Le curcuma. N'exagérez pas. Donc, chaque jour, je mets à peu près deux bâtonnets comme ça de curcuma pour moi, ou quatre si on est un œuf. Pour le gingembre, j'en mets pour une personne, j'en mets comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon. Pour deux personnes, je peux en remettre deux fois comme ça. Et, alors, il y a aussi d'autres, si vous voulez conserver dans la journée, votre jus de fruits, je vous conseille de rajouter du citron. Comme celle-là. Donc, vous l'avez un citron, et puis, vous le faites passer dans l'extracteur de jus. Et puis, il y a d'autres plantes qu'on peut aussi utiliser. C'est le céleri. Et, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a les céleri que vous pouvez avoir, les tiges de céleri que vous pouvez utiliser, donc, pour écraser et mettre dedans. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. J'aimais souvent aussi des abus. Ça veut dire que, de l'orange ou des pamplemousses. Ça a beaucoup de jus. Donc, vous pouvez imaginer, il y a des jours où vous pourrez faire du jus uniquement de pamplemousse, mélangé avec un peu de carottes. Vous pouvez faire de l'orange. Si vous trouvez que le pamplemousse est assez acide, vous mettez un autre truc qui va être plus sucré. Mettez jamais du sucre dedans. Utilisez seulement des combinaisons de jus pour avoir quelque chose qui vous plaise à boire. Il y a aussi beaucoup de plantes vertes qu'on met dedans, souvent. Donc, vous voyez, ça c'est du chou, chou frisé, c'est du chou frisé, c'est des légumes. Donc, je vais pouvoir retirer une tige et je le rajoute, j'écrase et je le rajoute dedans, cru, non préparé. Excellent. Et puis, j'ai aussi, ça c'est mon préféré, c'est, j'ai oublié comment on appelle ça, le nom des chats. Mais j'aurai l'occasion de vous remettre en commentaire éventuellement dessus. Et si je n'avais pas les aides de couper, je vous le montrerai. Bref, préparer du jus, c'est seulement aller faire du magasinage, chercher les éléments qui vous conviennent, des carottes, tout ça là. Et bon, je vous conseille aussi, quand vous faites vos courses, vous pouvez acheter des carottes en lot pour les avoir pas chères. Et ensuite, des pommes en grande quantité. Mais évitez de prendre les légumes ou les fruits qui ne sont pas bio. Ou si vous en prenez qu'ils ne sont pas bio, faites tout pour le nettoyer. Parce que, généralement, à cause des pesticides et tout ça là, il y a des dépôts qui sont sur la peau. Donc, soit vous les épluchez, soit vous les frottez de manière consistante pour que tout cela disparaisse. Bon, maintenant que je vous ai présenté les différents ingrédients, Si, normalement, je veux mettre une orange dans mon extracteur, ce n'est pas compliqué. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dépêcher grossièrement mon orange, comme vous voyez là. Et, je ne suis pas, je suis bon pour, Voilà, et mon orange, tel que vous voyez, il est bon pour passer à l'extracteur, avec la peau, tout ça là, avec, en fait, le zeste qui est dessus là, j'enlève la peau, parce que je n'ai pas besoin de cela. Et puis, comme c'est une orange que je ne veux pas, qui n'est pas obligatoire dans mon bio, je ne veux pas non plus prendre les pesticides dans mon jus. Donc, on va passer maintenant à la phase de l'extraction du jus. Bon, voilà. J'espère que vous voyez ici, là. Donc, j'ai ici un extracteur de jus. Ça se vend sur le marché, il y a plusieurs sortes d'extracteurs de jus. Vous pouvez regarder sur Internet. Achetez celui qui vous convient. Donc, achetez celui qui convient à votre bourse. Cet extracteur de jus, la fonction est simple, là. Ici, on met les fruits et le jus ressort en dessous. Donc, j'ai utilisé quoi ? Trois pommes. Je vais lancer l'extracteur. Et ça se met à tourner. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre des jus dedans. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je commence vraiment par les pommes. Et je vais approcher éventuellement cet appareil. Donc, vous voyez la fonction d'extraction. Donc, je mets les pommes dedans. Et puis, les jus sortent. Donc, j'ai préparé, moi, les jus, les pommes. Les pommes, je les ai souvent découpées en rond. En petit bout. Et donc, très rapidement, j'ai ma cuve de jus qui sera appelée. Je ne sais pas si c'est visé pour vous. C'est en train de se rappeler, là. Bientôt, je vais presque deux litres de jus. Pour un litre de jus, c'est plus. Bon. en même temps, j'ai introduit aussi curcuma, gingembre, qui vont essayer de se broyer. Les légumes, si je veux les broyer, je les mets dedans. Il va tout se passer. le jus est récupéré et le zeste ressort de ce côté. donc, c'est assez simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de préparer, nettoyer les fruits, nettoyer les fruits et puis les passer dans la machine. Pour ce qui concerne l'orange, vous voyez, je le coupe en quatre. Comme vous voyez, là. et je le mets, le calcime, là. Et voilà. Le jus qui ressort. Généralement, j'utilise les carottes. Vous pouvez faire passer les carottes ici. c'est facile à écraser. Je mets les carottes. Ça me fait partir de l'écrit. Sortir plus facilement les... Il sort plus de geste et donc ça me fait... Ça me débrasse de tout ce qui est liquide à fond. Donc, vous voyez comment le jus est en train de couler. Il est rempli la cuve. Voilà. Du jus avec toutes les vitamines qui vont avec que je récupère parce que sinon le cuve se remplit très vite. Et je peux donc continuer à extraire la suite. Voilà. Ça, c'est la fenouille. Le produit que j'avais oublié le nom tout à l'heure. La fenouille est un parfum délicieux, vraiment... très intéressant vers le jus. C'est ça la fenouille. Très intéressant vers le jus. Vous la trouvez dans les commerces au rayon des légumes. Ça parfume très bien le jus. Donc, je vous conseille dans la... J'aime bien ça. On va essayer le. Pour le citron, moi, je coupe en deux. Et puis, c'est parti. Donc, je mets le citron. Et... Voilà. J'ai fini. J'ai vraiment pas les carottes. parce que la carotte, tant que ça part pour le jus, les zestes de carotte nous font ressortir tous les derniers jus qui étaient là dans le... Alors, cette machine-ci... c'est une machine qui a un moteur assez puissant. On a plusieurs calibres. C'est une machine sur laquelle vous pouvez investir. Celle-ci coûte 300 dollars. Mais vous pouvez trouver beaucoup moins cher à partir de 100, 100, 150 dollars. Voilà. Bon, les performances ne sont pas les mêmes. Il y a des machines qui ont les capacités d'envoyage. Ça veut dire que... les zestes qui ressortent qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Voilà ce qui ressort comme zeste de carotte. mais ça là, je peux éventuellement le mettre encore dans un plat. Ça dépend des idées de chacun. Comme je peux aussi le mettre dans mon champ pour le fertiliser. Dans mon potager. Pour créer du compost et ainsi de suite. Ça dépend des prix de chacun. Il y a toujours un truc qu'avec ça là, vous avez déjà la base pour faire un bon jeun en tournée. Il y a trois brotes de la rote là. Ils vont me les fendre. Bon. Voilà. J'ai terminé. Dernier carreau. Et voilà. C'est fini. Donc là, je peux commencer à démonter nos machines. Une machine qui est très très simple d'ailleurs. Donc, les ingénieurs caméronaires peuvent créer ça pour fabriquer des copies pour le pays. ça consiste à quoi ? Un moteur qu'on peut acheter partout qui tourne, c'est tout. Maintenant, l'essentiel qui fait le jus c'est quoi ? C'est vraiment un broyeur, un compresseur là qui bloque le jus d'un côté et puis et voilà. Je démonne la machine et terminé. Voici la deuxième partie de mon jus plus légumes, carottes et fenouil et que je mélange à l'autre et voilà le travail. Presque deux litres de jus pour moi tout seul. et oui on se voit plus tard, je vous explique comment on... Un bon conseil, une fois que vous avez fini, nettoyez directement parce que le jus a tendance à tâcher et si vous mettez du temps à nettoyer, ça risque de bien s'imbliquer dans les ustensiles et vos plans de travail. Vous nettoyez, vous nettoyez la machine et donc on va voir tout de suite comment... qu'est-ce qu'on a avec quelques carottes ? Voilà, premier... Non, normalement, j'aurais dû le tourner mais bon. Voilà, un, deux... et voilà, le dernier de l'un verre pour en tout cas après ça le sable. Donc ces contenants se vendent dans les magasins, c'est des contenants très simples, et voilà, pour la journée, parce que je suis agro-mangeur, très bon, très bon, très bon, très bon. Donc, la préparation du jus est terminée, voilà le jus, alors il y a une façon de boire ce jus-là, qui est recommandée par les institutions, généralement les gens quand ils prennent le jus comme ça, ils se mettent à le boire très très rapidement, c'est très déconseillé. Pour boire cela de manière efficace, il y a une façon de le faire, vous devez mettre le jus dans la bouche, saliver le jus, c'est-à-dire le retenir assez longtemps dans la bouche, pour que la salive se mélange à ce jus-là, tourner un certain temps dans la bouche, et l'avaler doucement. Ne prenez pas ce genre de jus, vous vous mettez à boire comme si c'était la bière ou le jus que vous voyez là-dedans, non. L'idée c'est quoi ? Vous savez que la salive fait partie de nos fonctions de digestion, et c'est l'une des premières fonctions. Si vous buvez le jus sans le saliver, vous perdez beaucoup de propriétés de digestion dont on a parlé au début. Donc, que ce soit en utilisant les pipes et tout ça-là, mettez du jus dans la bouche, gardez-le pendant un certain temps, au moins 10 secondes, faites-le tourner dans la bouche pour lui donner le temps de saliver, c'est-à-dire se mélanger avec votre salive, qui est une fonction primaire de digestion, et ensuite avaler le jus. Quand vous faites ça, le jus arrive déjà préparé avec tous les ingrédients, et sa transformation commence de manière appropriée à l'intérieur de votre corps. Donc, ça c'était mon premier cours de partage sur tout ce qui est jeûne, entretien intérieur du corps. J'avais fait une vidéo pour expliquer au Nga du Ter comment entretenir le corps de l'intérieur. Ça, ça fait partie des techniques de mise en opération. C'est aussi quelque chose qui est important pour tous les sportifs caméras. Quand vous faites beaucoup de sport, tout cela, et que vous voulez vraiment gérer ou reprendre les conditions, parce que vous avez fait longtemps sans jouer, vous n'avez plus du poids, c'est aussi bon. Quand vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'activités physiques aussi, c'est quelque chose d'important. Les bains que moi je recommande, généralement, c'est le matin, vous faites votre jus, vous en gardez un pour le midi. Donc, vous ne mangez qu'à partir de 16 heures. Entre temps de la journée, comme j'ai dit, vous pouvez prendre des noix, tout ce qui est comme noix, mais ne prenez pas trop de noix oléagineux qui sont trop, trop huileux là. Prenez-en quelques-uns seulement pour, si vous avez vraiment besoin. En réalité, avec ces jus là, avec l'énergie, si vous avez bien mis du curcuma, du gingembre, tout ça là-dedans là, et d'autres plantes énergétiques, ça va vous tenir toute la journée et vous serez très en forme, soit pendant vos cours, soit dans votre lieu de travail. Je vous recommande de ne pas prendre un café aussi dans la journée, ça ne sert à rien du tout là. Et si vous avez besoin d'autres éléments pour pouvoir garder l'énergie dans la journée parce que vous êtes fatigué, vous avez sommeil, tout ça dans la journée, dites-le, je vous recommanderais d'autres produits à mettre dans ce jus là, qui vous gardent en forme. Et bien, pour ceux qui veulent rentrer le soir et avoir encore la force de Binda Kung-Fu, je connais des trucs que vous pouvez mettre aussi dedans. À un certain âge ou à un certain moment de la vie, ça prend un peu un renfort d'énergie. Donc n'ayez pas honte de dire que vous êtes intéressés par ça. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas se mettre en forme, en disant que, en croyant que ce n'est pas utile, c'est des plantes que le Seigneur a mis là-dehors pour qu'on puisse utiliser. Tout est naturel. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose. Donc, et 16 heures, pour ceux qui font du régime pour perdre du poids et tout, je vous recommande de la salade avec de la viande mélangée. Mais faites pas, ou éliminez les 3 P, pain, patates, et d'autres, c'est quoi encore là ? Pâtes. On ne va pas consommer lorsqu'on est en mode régime. Merci. Ciao, ciao !